Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 128ème épisode sur Crusader Kings 2 avec l'héritage de Rome. Et cette semaine, en chargeant la partie de la dernière fois, si vous vous rappelez, on était fort concentré du côté de l'Houmayade, parce que ce gentil monsieur qui se prend maintenant, qui se défend dans une invasion de l'Egypte, bref, il défend l'Egyptien en gros, il essayait de nous revendiquer la Galice, ce qui nous nous a pas trop plu vu que c'est notre point de départ de la conquête d'Espagne, je vous reprécise. Et donc, vu qu'on était concentré à fond sur ce côté-ci, à l'est, on n'a rien regardé. Déjà, le Tulunid, il a perdu 2-3 territoires, enfin 2 territoires, je pense que je l'avais découvert, donc 2 territoires au profit du Chaban. Et le Chaban a hérité des territoires de l'Abbasside. Alors là, on se dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il se rend d'ailleurs 2-3 révoltes sur la face, il y en a au moins 2 en même temps. On va regarder ce qu'il a, il a une révolte pour la revendication sur l'Empire Arabe, et une révolte d'indépendance. Donc, toi t'es l'indépendance, j'espère que tu vas gagner, tu es à 18%. D'accord, j'espère que tu vas réussir. Alors ensuite, je me suis dit, tiens, j'ai cherché 2-3 minutes, parce que là, on est un peu dans le caca, ça a explosé tout ici déjà. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que les terres ici de Ispahan, dont je m'étais trompé d'ailleurs dans les prononciations, terres d'Ispahan ont été relibérées au nom de Shiraz, qui risque de tomber sous le Pratara, qui faudra peut-être un jour aller lui défoncer la face au Pratara. Ça dépend où nous mène notre conquête, notre conquête nous mènera à l'ouest surtout, mais si on décide d'aller jusqu'à la Mésopotamie, Pratara risque de poser problème. Donc voilà, et je me suis dit, où est partie l'Abbasside ? Je me suis dit, il s'est fait juste renverser, et j'ai trouvé aucun Abbasside en tant que dirigeant ici. En fait, l'Abbasside, il est ici. Et vu qu'une de mes prochaines conquêtes, c'est vrai que je pourrais m'étendre par ici, et c'est vrai que c'est une idée, mais j'ai dit que j'aimerais récupérer la Mec et Medine, pour faire du mal aux sunnites, et bien ce sera un de futurs adversaires. Donc, nous étions aussi laissés la dernière fois sur la fin, donc dans la révolte, la grosse révolte de celui-ci, avec 2-3 personnes, avec le Tunis, il me semble, etc. Cette fois-ci, on se reprend avec la révolte d'indépendance, de la part de ce monsieur, je ne sais plus où, de ce monsieur-là, oui. Voilà. En total, il a 17 000 hommes, et nous, on n'en a pas beaucoup. Donc, même technique que la fois précédente. Ici, on lève nos troupes. On lève également... ...la guerre de Vareg. Et on va lever... On est à combien ? On est à plus 28. Ouais, ça ne fait pas beaucoup. Il n'y en a pas un... Ici, celui-ci. Voilà. Ensuite, on a les Grecs qui peuvent lever, enfin, des troupes, mais ils peuvent lever cette troupe. Pour le moment, ça ne va pas être suffisant. Ici, pour le moment, ça ne sert à rien. On ne va pas demander. On va peut-être juste emprunter les bateaux grecs. Ah non, d'accord. Les Grecs ont des rebelles. Donc, la force grecque est maintenant ici. Chose de... Nous devions également nous occuper. Les prisonniers, alors. La tauride. J'ai aucun souci avec toi. Est-ce que je peux te rançonner ? Tu vaux 250 pièces ? Non, 250 pièces, on va les récupérer en 10 mois. Ça passe plus maintenant, mais après, en fin de guerre, on va les récupérer. Donc, hop, je te libère. Plus 44. Tu me overkiffes. Ensuite, toi, tu es... Ça, je te libère parce que je t'adore. Tu vas m'être utile. Ton ordre va m'être utile. Et à chaque fois que vous vous rebellez, je vous laisse la piété. Ça devrait me valoir pas mal de choses. Ensuite, toi, la Serbie. La sauture. Est-ce que la Serbie... Ouais. Non, ceci, c'est Bononia. Est-ce que la Serbie a des terres où elle ne devrait pas en avoir ? Non, ben, la Serbie, je vais te rançonner. Parce que oui, il me faut quand même un peu de pièces. Ensuite, toi. Toi, je vais te libérer au nom de la foi. Parce que tu contrôles Rome, quand même. Toi, tu es un usurpateur. Mais toi, je t'aime bien. Donc, je vais te rançonner, je peux. 145 pièces. C'est suffisant. Pourquoi ? Je l'aime bien parce qu'il possède... Une terre dans le coin Brisgo, ici. Brisgo Baden. Ce qui, pour moi, est très utile. Alors, Bononia. Toi, ben, justement. Toi, tu vas me libérer la terre de Chalcique. Chalcidique. Voilà, il me faut du temps. Hop. Voilà. Et je te... Je t'exécute. Non, je vais te libérer. Ouais, oui, maintenant, il me déteste. Tu m'étonnes. Alors, ceux-ci, ça va revenir aux Grecs. Duché de Jure, peut-être. On a encore un titre foncier. Voilà. Ensuite, emprisonné. J'ai qui ? J'ai toi pour Damiette. Est-ce que Damiette a des terres qui ne lui appartiennent pas, il me semble. Non. Non. Ben, Damiette, je vais te rançonner. Parce que t'es riche. Donc, il faut te faire payer. Ensuite, tu as Galice. Oui, Galice qui a failli me faire perdre. Je vais t'annuler un titre. Duché de Galice. Je ne peux pas faire plus. Je vais te... Je vais te rançonner. Bannir. Ça me fait quoi ? Ça me coûte. Tout le monde va me détester. Je vais juste te rançonner. Il faut que tu paies un peu. T'as failli nous faire perdre une de nos terres importantes. Ensuite, toi, tu es une arabe. Je vais te... Éduquer. Te faire éduquer par... Elle. Dans le but, bien évidemment, que tu deviennes orthodoxe. Alors, ensuite. Ceux-ci... On s'en moque. Ça, c'est encore ici. Alors, nos troupes, on va les envoyer. On va les envoyer ici. On va démobiliser cette troupe. Et on va faire notre fameux système de Marines. On arrive, on démobilise une troupe. On prend peut-être une terre. Histoire de faire plaisir. De pouvoir redébarquer plus tard. D'accord. Toi... Si, c'est bon. T'es en route. Alors, vous. Unissez-vous. Grimpez là-dedans. D'accord. Ah. Oula. Alors, toi, t'es à qui ? T'es à la Croatie. Ah. Parfait. Je vais... Je dois arriver au 100%. Donc, ce sera probablement sur deux épisodes. Ça fera passer le temps, le temps que la menace descende bien bas. Prochaine guerre. J'ai pas mal de territoires qui se sont ouverts. Autant par ici contre le Chaban ou contre le Tulinite pour peut-être prendre la Sirenaïque et boucler ici. Ou peut-être le grand truc ici. Je sais pas. J'ai plein de possibilités qui s'ouvrent à moi en ce moment. Donc, on a dit qu'on débarquait à Raven. Vous, combien de troupes vous pouvez fournir ? Aucune. Incapable. Non. Aucune troupe ne peut être fournie. Heureusement. Chose que l'on rappelle également. Nous avons enfin... Comment dire ? Une ouverture pour la récupération de la Crimée et de la Vallée. Enfin, de tout en fait. Vu que la reine bulgare est notre épouse. On se marie dans un an. On aura un enfant. On la tuera. Notre enfant va hériter. Et quand nous, on hériterait bien évidemment. Un peu avant si elle a un accident, etc. Désolé. La sonnerie. Il y a quelqu'un. C'est des gens qui... Voilà. Euh... Donc... Je lui fais quoi ? Je lui ai une faveur. Et voilà. On se retrouve après cette courte... Enfin... Cette coupure. Pour vous qui... Vous ne verrez rien passer comme d'habitude. Pour moi, j'ai été mangé en fait. Voilà. Euh... Donc... En revenant, je me suis dit... Tiens, si on allait plutôt du côté de Raghia. Défoncer l'armée qui arrive. De 5000. On sera 12 000. Et seulement après s'occuper des... Des 2000 là-bas. Non, tu ne veux pas lever d'homme, bien évidemment. Vu que je t'ai écrabouillé la figure. Ah, ben voilà. Ils arrivent le 16 février. Et nous, on arrive... J'espère avant. Alors. 16. 16. Ah, on va y avoir un cadeau. Et... Et 15. Le roi participe aux batailles. Enfin, l'empereur. Et par roi, je voudrais dire Exarch. Non, restez sur place. Ils sont arrivés avant. Là, on arrive avant à coup sûr. Deuxième guerre sainte en Crimée. Contre lui. Contre lui. Contre lui. Voilà. Le partenaire Kaokumenic veut récupérer la Lucomodi. Ben, vas-y. Fais-toi plaisir. On verra ce que ça donne. Hop. Vous venez. Vous repartez là. On peut lever les troupes. Quelques troupes en plus ne font pas de mal. Hop. J'ai oublié de relancer le chrono. C'est rien. Ça vous fait quelques minutes. Bonus. Je suis sûr que ça ne vous dérange pas comparé à l'épisode dernier qui a vraiment été très long. Ici, je vais essayer de rester sur un épisode plus court. Surtout que soit c'est déjà paru, soit ça apparaîtra prochainement une série parallèle de Crusader Kings. Ben non, va arriver. Je ne dis pas. C'est une série qui m'a été demandée. Plutôt. Enfin, qui m'a été demandée tout court. Et après une recherche, une réflexion, plusieurs tests pour commencer la partie. Ben voilà, je me suis dit pourquoi pas, on peut essayer. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Bon ici, ils vont avoir une... Ah ben non. Les bulgares sont occupés. Chacun s'attaque à ce que l'on peut. Et une première victoire là-bas. Et une victoire ici. Alors, hop, opinion. Bien évidemment. Mais en fait, ça ne me déteste pas tant. Je suis quand même assez apprécié. Par contre, les pactes... Oui, on a beaucoup de pactes judéo-chrétiens. Quelques pactes slaves. Et un énorme pacte sunnite. Mais ça commence à se calmer. Donc on pourrait déclarer la guerre à quelqu'un d'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la zone. Je ne vois pas ce qui nous en empêche. Avant de partir vers... Ah ben non. Non, non, on ne va pas prendre la zone. Enfin, si. Combien de temps on doit attendre ? Une semaine. Voilà. On attend une semaine et puis on va partir vers... vers cette armée-là. Avant de s'attaquer aux 7000 qui sont là-bas. Je pense qu'on fera un aller pour Zeta. En bateau. Ça nous fait gagner un peu de temps, il me semble. Je vais devenir humble. Parce que humble, c'est cool. N'oublions pas que nous sommes un bon roi qui... Devons nous faire apprécier du peuple. Non, on ne va pas la prendre. On va remonter un bateau. Alors, tout simplement regarder une diffusion. D'accord. On va attendre et puis on va foncer sur Zeta ou bien... Non, non, on va foncer sur... Ah, on a usurpé un nouveau titre. Notre vassal a usurpé Alma-Fie. À toi. T'as usurpé l'échevêché-princier de Alma-Fie. Ah, mais t'as usurpé simplement le... Non. L'échevêché-princier d'Alma-Fie. C'est quoi ? Ah non, t'as usurpé un truc ici. D'accord. Ça nous concerne même pas. C'est dommage. T'aurais dû t'attaquer et prendre Véronne, par exemple. Ils vont sur Nice. Quand ils seront à Nice, on partira sur Zeta ou Rogia, selon ce que... Ah non, ils s'en vont. Bon, ben, on va partir, on fait demi-tour sur la capitale. On va essayer d'intercepter parce que là, ils vont se rejoindre et ça risque de faire mal. On est à plus 43. On pourrait prendre une autre armée mercenaire. En terre, on est à 7 sur 10. Ben, c'est parfait. On aura le quoi récupérer Gallipoli. Tête foncée sur Andrinopole. Andrinopole, pardon. Vous voyez, j'essaie de me corriger. Je fais des efforts. Ah, ils vont pas tous foncer là-bas. Apparemment, si. Ils arrivent le 1er août. On a 5 jours pour débarquer. Ici, on va lever une autre armée de mercenaires. On est à plus 40. Il nous faudrait une à plus... Plus 30. Allez, non, c'est pas assez d'hommes. Ça, celle-là, elle est pas chère. Monter et débarquer en urgence. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aide ? Si c'est pas déjà trop tard. Non, c'est bon, on résiste, en fait, grâce au bonus. Non, c'est trop tard. Repliez-vous. Repliez-vous. On est quand même 14 000, donc ça passe. Une petite défaite. Pas si grave. Alors... Est-ce qu'on va aller plus en avance sur Gênes ? Oui. Oui. Clairement. Prochaine guerre, ce sera contre l'Italie, du coup. D'accord. Non, restez ici. On peut pas la démobiliser, celle-là. Armée de capitaine d'Enfile. Adolf. Daniel. On se replie sur Constantinople. 8 octobre, on arrive le 16. On peut lever combien de bateaux ici ? 3, ça sert à rien. Hop, on va un peu résister comme ça. Et ensuite, il nous faut beaucoup de troupes. Une armée qui... Qui est solide encore. Quelque part. Bon, celle-là, elle sert à rien. Celle-là me paraît... Pas suffisante. Celle-là devrait être pas mauvaise. Ici, on a les meilleurs capitaines. Non. Voilà, là, on a des bons capitaines. Je me mets sur le combat. On est quoi ? On est en pleine, donc on a l'avantage. Et ici, ou 22. Et 13. Voilà. Ça devrait équilibrer le combat. Il arrive le 1er novembre contre le 8 octobre. Bon, ben on résiste plutôt bien. Bon, débarras. On résiste plutôt bien. On a l'air de leur faire plus de dégâts. Bon, ça, c'est rien. On a l'air de leur faire plus de dégâts que ce que nous font. Mais pour moi, c'est juste une... C'est bon. Voilà, cette bataille va marquer le retour de l'armée. On va pas élever ici des armées, comme ça, en plus. Allez. Voilà, on a gagné. Au prix de lourds efforts. Hop. Donc, toi, t'es en guerre, c'est ça ? Non. Ben, on va foncer là-dessus. Objectif 100% pour pouvoir récupérer enfin Gallipoli. Pour lui faire mal, je pense que lui, il y a quoi ? On pourra lui enlever une ou deux terres quelque part, j'en suis sûr. Mais rien de plus, rien de bien méchant. Mais donc, ici, notre objectif, pour se faire du pourcentage, c'est de foncer sur Gallipoli. Au prix de lourds de pertes, je le reconnais. Tout le reste nous appartient. Bon, ben, on va foncer sur deux terres. Je pense que la capitale est la meilleure zone à aller attaquer. Alors, je peux me marier. Mais j'accepte. Enfin, je demande. Ce qui risque de concrétiser largement nos efforts. Par contre, ça va nous faire une grosse... Une fois qu'on va hériter de ça, à mon avis, de la surexpansion pour... Parce que regardez jusqu'où on est, hein. On va faire un gros bloc, un gros bloc de l'Est. On sera plus gros que l'Empire Romain d'origine. Il me semble que l'Empire Romain veille le tour, mais n'allait pas jusqu'ici, dans les Pologne, je pense. Ça, c'est quoi ? Saxe... Oui, c'est actuellement la Pologne, ici. Pologne, Ukraine... Voilà. On est en train de voler les terres aux Russes. Nanan... Nanan... Là, bof, les hordes de l'Est, les hordes mongoles, ça ne bouge pas trop. Tant mieux, parce que le jour où l'armée mongole va arriver, ça va bien faire mal, hein. On va le sentir passer à l'armée mongole. Ah, je vous fais dire que... J'ai fait le CK2 et l'Histoire 2 avec l'armée mongole. Vous voyez ce que ça rapporte, hein. D'accord. On peut finir cette guerre et conquérir toute la Perse. Donc, leur première attaque, c'est... Ils arrivent d'ici, quelque part. Ben, d'abord, ils arrivent... Non, ils arrivent d'ici. Vu qu'au départ, avant l'arrivée des hordes, ils débarquaient dans une terre aléatoire. Ça s'arrêtait ici, d'ailleurs, la carte, quelque part ici. Vu qu'il n'y avait pas l'Inde. Ils débarquaient d'ici, ils arrivaient de l'Est, et ils fonçaient ici, sur ces terres au Nord. Non, sur la Perse. Et qu'on prenait tout d'un coup. Maintenant, ils arrivent... Ils doivent unifier tout ça, à mon avis. Donc, ils arrivent vraiment très loin. Mais en laissant arriver. L'Horde d'Or. Ensuite, les Timurides et les Seljuqs sont censés... En tout cas, les Seljuqs sont censés avoir... Être passés, en tout cas. Mais non. Vu qu'on commence en 1066. Donc, ils sont censés être arrivés il y a une quarantaine d'années. Ils arriveront peut-être à un moment ou à un autre. Ça me fait du mal de prendre un tioche. C'est triste. Cette belle cité. Ça, c'est bien. Vous voyez quand vous voulez. On va ramener les armées arméniennes aussi. Passer par ici, ils ne vont pas vous faire de mal. Ou même par Alep. Vous voyez Alep que vous hésitez de prendre depuis des générations. Les bateaux, on va les ramener au port. On va finir cet épisode sur la prise de la ville, à mon avis. Mais pour longtemps, on ne sait pas. Non, non. Encore quelques minutes. On va finir l'épisode sur la conquête totale de la ville. Et la réunification des troupes dans la région. Alors, tu veux que... C'est qui ? C'est la Bohème. Ma demi-sœur se marie avec ton... Ouais. Fiancez-vous. Une alliance avec la Bohème ne pourrait pas nous faire de mal. Vu que ce sont des résistants face au Cerf. Au Saint-Empire Romain. Il y a la France qui résiste. La Bohème. Eux. C'est quoi ça ? C'est Sopron. Et les terres de l'Est. C'est du Nord-Est. Les Slaves, etc. Hop. Deuxième région attaquée. Troisième. Peut-être. Ah. Notre aversaire n'est plus. La guerre. T'es mort ? Bon bah. Voilà. On n'a pas pu les arrêter du coup. J'en suis sûr. Très embêtant. Très embêtant. C'est rien. C'est rien. Voilà. La guerre s'est terminée. Alors, on peut faire quoi ? On peut lancer l'organisation d'un tournoi. Ce que l'on fait, bien évidemment. Parce qu'un tournoi rapporte toujours quelques affaires intéressantes. Alors, tu n'es pas orthodoxe. J'en suis sûr. Une guerre sainte. Contre un... Il y a encore un qui fait des guerres saintes contre lui. J'en suis sûr. Contre lui. Contre lui. Ah. Jérusalem qui fait une guerre sainte ici. Pour reprendre Galilée. Et c'est lui. Non, c'est qui alors ? C'est bien. Jérusalem. Je suis sûr. Ouais. Et il veut... Ben, on va accepter. Mais on ne peut pas venir t'aider, mon ami. La révolte, elle ne vaut presque rien. Tu peux les hâtre. Voilà. On est en guerre. Mais sans plus. Ah, mais notre tournoi va être reporté alors. D'ailleurs, au début de l'épisode, moi ça fait... Voilà, un petit moment. C'est qui ? C'est le pape. T'as aucune terre. Et je vais chez The Prune. Lol. Ça veut dire que toi, tu héberges en catholique. Je pourrais te déclarer la guerre. Déclarer la guerre, je ne peux pas. Donc, je disais... La série qui va arriver en parallèle. J'espère qu'elle vous plaira. Ce sera sur des épisodes d'au moins une heure. Mais je vous expliquerai tout ça au bon moment. Au bon moment. Les premiers épisodes sont tournés dans un temps très court. Donc, c'est un truc où je ne tournerai qu'un épisode par semaine. Un peu avant. Quelques jours avant de le sortir. Donc, ce sera vraiment un épisode fait en reprenant en compte vos commentaires, etc. Beaucoup plus que celle-ci, en tout cas. Les premiers épisodes sont tournés... Les deux ou trois premiers épisodes sont tournés en bloc. Peut-être pas en un jour, parce que c'est des longs épisodes. Mais en deux ou trois jours, voire sur une semaine. Parce que je vais avoir mes examens. Je n'aurai pas le temps de tourner d'autres épisodes. Donc, voilà. Simplement pour les informations. Ça arrivera. J'espère pouvoir commencer à tourner bientôt. Je ne vous donne pas de dettes. Pour être sûr de ne pas vous décevoir en disant... Ah oui, je tourne le truc demain. Je sors ce dimanche-ci. Ce sera un des trucs qui sortira le dimanche. Je le sors ce dimanche. Et dimanche, vous attendez. Vous êtes là et rien. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne rien. Et que vous aurez les informations. Vous verrez quand ça arrivera. Ça arrivera bientôt. C'est tout ce que je peux vous dire. Sur ce, on va se laisser ici. Merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et ils répondraient avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qu'il y a ou aura sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501.